re bonjour à tous on s'attaque à ethereum et alors comme d'hab lui me donne mal à la tête je ne s'arrive pas à voir de structure qui me satisfasse sur ce qu'il est en train de faire si en regardant daily on voit qu'il est bien soutenu toujours au niveau du rsi pas de souci il ya toujours zéro divergence comme je vous l'expliquais dans d'autres vidéos il a atteint l'égalité d'amplitude de 1 vers 3 donc on est à la merci de quelque chose qui sous la forme de w x y d'accord cette montée en 1 est en 3 ok et donc on est à la merci d'aller faire un nouveau plus bas bon on voit que 82 dollars c'était la target du y fuchsia et qu'on est venu à 81,67 donc théoriquement on est mûr pour avoir fini la correction si on corrèle avec litecoin et bitcoin et tout ça on devrait pousser plus vers l'eau je pense que ce qui est en train de faire ethereum ce que je vous ai déjà dit c'est qu'il est en train de prendre un scénario de diagonale probablement s'il expliquerait qu'il soit plus faible bien sûr ce scénario peut s'invalider à n'importe quel moment s'il nous lâche une grosse verte qui arrache tout d'accord mais bon force est de constater que la grosse verte pour l'instant on l'attend on l'attend on l'attend bon moi j'ai toujours mes problèmes avec avec ce niveau ce qui se passe ici là il n'y a rien qui me satisfasse à part que je sois à peu près sûr que nous avons un flat qui est en fait ici là ça c'est un flat d'accord mais à partir de là c'est le bordel ça j'ai du mal à avoir une ending diagonale là dedans donc j'ai du mal à ça c'est un abc d'accord étant donné que la vague 1 est en 3 d'accord elle est montée sous la forme d'abc aussi on a une impulsion une correction une impulsion derrière on a fait un flat flat abc le flat daily enfin le h4 si vous voulez qui est assez propre au niveau des fibos au niveau de la structure et tout donc ne faites pas 1 2 3 4 5 sur ça c'est jamais une vague en 5 ça d'accord donc on a fait une vague en 3 une correction en flat et là on repart pour probablement une vague en 5 ici une correction et donc on cherche une autre vague en 5 le problème c'est cette structure là j'ai du mal beaucoup j'ai du mal à acheter 1 2 d'accord 3 4 5 ça me va pas du tout ça me va pas du tout cette structure là je n'arrive pas à la compter en 5 donc du coup je me retrouve un peu à l'heure actuelle coincé quand on est coincé souvent on force un compte et on fait n'importe quoi donc là nos stress j'attends de voir on est en position à l'achat depuis 155 158 ce qui est la mèche ici donc wait and see le stop loss est gratuit ce que je me ce dont je me méfie beaucoup enfin méfie pas forcément ce dont je cherche comme opportunité d'achat c'est l'idée que ça honnêtement je sais pas alors vu que je sais pas on va rester le plus visuel possible et dire qu'on a fini quelque chose en 5 ici même si cette vague là je la comprends pas on a fini quelque chose en 5 ici et donc on a fini la vague on a fini un abc rouge d'accord vous voyez on a fini un abc rouge et donc on a fini une troisième vague bien sûr ça peut être wxy je suis d'accord avec vous mais je préfère un deux trois quatre cinq dans le cadre d'une diagonale daily à cause de la corrélation avec les autres coins ok ça c'est important à comprendre la corrélation avec les différents coins qui aident à favoriser un compte donc si on part du principe que la vague 3 est ici ce qui irait bien avec le fait que bitcoin a trouvé sa vague 3 bleu aussi donc pourquoi pas pourquoi pas à voir ce dont je me méfie énormément c'est cette structure là qui est pas très très clair si vous regardez ça c'est en 3 ça c'est en 3 donc on a fait une vague en 3 une montée en 3 et là on peut très bien avoir considéré que ici on est descendu en 5 cette vague là est en 5 si vous si on passe vous voyez ici il ya de la divergence qui s'installe ici là et là si on passe en 15 minutes il me semble qu'on voit bien de la divergence qui se cumule voilà vous voyez bien sur le rsi on a une divergence qui s'accumule ici dans toute cette descente donc cette descente là elle est en 5 le problème c'est ces vagues avant qui sont en 3 3 donc ce qu'on a pu faire à mon avis c'est que ce bleu là est un flat ok ce bleu est un flat et c'est un flat d'une première correction sachant que c'est pas qu'on dirait un compte dont je suis sûr c'est un compte que j'ai à l'esprit parce qu'il va m'offrir une opportunité d'achat enfin il va me permettre d'identifier une opportunité d'achat ensuite ce plus bas là que beaucoup veulent compter comme étant 1 2 3 4 5 c'est plus bas regardez déjà il diverge pas en h4 donc ok c'est possible qu'il diverge pas en h4 parce que c'est plus petit mais quand on passe sur le 15 minutes sur ce plus bas ici il diverge pas non plus sur le 15 minutes pour une cinquième vague ici et puis moi je vois bien 1 2 3 connecteurs 1 2 3 ou 1 2 3 4 5 probablement si on passe sur le 5 minutes on devrait trouver de la divergence sur cette barre ici on va voir de suite alors nous allons passer sur le 3 minutes bon ça diverge pas même sur le 3 minutes on n'arrive pas à trouver de la divergence ici ce qui va bien avec cette possibilité de scénario j'insiste parce que je veux pas que vous vous disiez bon ben il l'a compté comme ça c'est vraiment quelque chose dont je suis pas sûr je vous le dis il y a aucun souci quand je suis sûr je trade quand je suis pas sûr je trade pas et je regarde on a chopé un bottom donc on attend enfin un bottom local en tout cas donc maintenant on attend voir s'il veut aller casser les plus hauts en attendant je regarde d'autres scénarios possibles là on a pu faire en fait cette montée ici est en 5 celle là vous voyez on diverge bien comme il faut donc là il y a une montée en 5 là dedans qui s'arrête ou ici ou ici elle peut s'arrêter ici et là on a fait A, B, C on a fait un flat ici au milieu ça change dans l'absolu pas grand chose ce qui est important c'est qu'on soit monté en 5 ici ou ici ça change rien et que depuis on n'est pas cassé ce plus haut pourquoi ? parce que ça ouvre la possibilité que cette vague en 5 que spontanément on a envie de voir comme une impulsion qui va nous projeter vers le haut la vague en 5 d'Eliott c'est la vague du les mieux c'est celle qui pousse forcément à aller plus haut encore donc on a envie de dire vague 5, correction en 3, vague 5 d'accord ? pour faire au moins 1, 2, 3 et idéalement on a envie de dire bah vu qu'on va casser le plus haut on va faire vague 4 et vague 5 encore donc on fait 1, 2, 3, 4, 5 donc on fait 5, 3, 5, 3, 5 donc une vague impulsive c'est ce qu'on a envie de voir on a tous envie de voir ça la target numéro 1 si on considère le flat nous amène vers 188 vous avez vu ça vient directement se battre pour la cassure du plus haut qu'on a à l'heure actuelle et donc si on casse le plus haut on projette forcément instinctivement vers une vague 5 5 de cette couleur là alors qui serait ou quelque chose qui vient comme ça ou vraiment une vague 5 de cette couleur parce qu'on peut toujours décaler un petit peu le compte donc on a envie de voir cette vague impulsive comme étant quelque chose de positif qui va nous pousser vers le haut ça me ravirait vu qu'on est à l'achat mais je garde à l'esprit que comme ça c'est inexplicable enfin c'est inexplicable ça c'est très bizarre et que je n'arrive pas à avoir de divergence à l'intérieur de ça on pourrait essayer le 1 minute on va faire ça peut-être que ça diverge en 1 minute parce que c'est vrai que la barre est très verticale quand même ça c'est chiant que tradingview ils ne permettent pas de rester sur la même candel ah on n'a pas d'historique c'est ça là non c'est cette chute ici bon il y a une mini divergence dedans oui d'accord bon ça ne change pas grand chose de problème que ça ne change pas grand chose de problème on a très bien pu faire A, B, C, X et une vague en 5 donc faire A, B, C en fait un flat bon ça changerait l'idée qu'il y a c'est que en fait on serait en fait dans un flat à l'heure actuelle un autre flat ce qui explique en fait quand les comptes commencent à partir en sucette souvent c'est qu'il y a des flats qui se cachent dedans et que cette vague 5 que l'on voit ici est en fait la fin d'une vague X et que la vague X elle serait comme ça 1, 2, 3 donc A, B, C ou W, X, Y comme vous voulez 1, 2, 3 et 1, 2, 3 4, 5 d'accord ça comme dit on peut la décaler comme ça enfin c'est comme vous voulez ça ne change rien dans l'idée d'accord ce qui nous ferait une vague X qui est en flat qui est lui-même en flat ce qui expliquerait ce plus bas marginal et qui du coup tant qu'on ne casse pas ce point ici voilà tant qu'on ne vient pas casser le plus haut horaire là à l'heure actuelle dans cette zone là mais ce scénario reste viable alors est-ce que ça change quelque chose ? non je suis à l'achat ici je reste à l'achat c'est parce que je vois ce scénario possible que je vais changer par contre je vais prendre W que je rapporte à X et je vais aller chercher si on tombe ce qui se passe dans cette zone ici d'accord si on vient chercher cette zone ici ça va m'intéresser de regarder si je trouve des signaux d'achat si je trouve des signaux d'achat dans cette zone ça m'ira relativement bien parce que je pourrais peut-être appeler je l'ai déjà fait une vague 4 bleue d'accord qui irait bien d'accord qui viendrait bien retracer dans le domaine de la une on a fait 3 3 3 3 voilà ça risque de prendre un peu de temps on peut pousser comme ça voilà et avant d'aller chercher une cinquième éventuellement qui correspondra du coup à la cinquième de bitcoin également ok donc ça c'est un scénario comment dire il faut comprendre que je garde à l'esprit ça reste un scénario je ne vais pas vendre ici pour aller jouer ça ça n'a aucun intérêt à l'heure actuelle là sur les niveaux il n'y a rien à acheter sur Ethereum il n'y a rien à vendre sur Ethereum il suffit juste de regarder il y avait des achats à tenter ici c'est ce qu'on a fait bon maintenant on attend voilà on attend de voir ou on se fait stop plus break even ou alors on va chercher nos targets et si le scénario WXY se valide sur la baisse je vais chercher des achats dans cette zone ici c'est pas plus compliqué que ça si je regarde ce qui se passe enfin s'il veut voilà hop sur l'indicateur donc l'indicateur on peut déjà lui mettre les résistances donc là il nous trouve un niveau clé ici hop alors attendez la case verte on va faire en sorte qu'elle soit visible que en weekly hop voilà hop on va cacher un peu pour y voir quelque chose donc est-ce qu'il y a d'autres niveaux identifiés il y a celui-là c'est celui que je viens de mettre donc 226 226 me semble un peu loin quand même un peu loin un peu loin si on voit ici intéressant hop 197 si je vais voir on va voir sur le H8 ouais j'ai un niveau aussi ici qui correspond probablement au même donc 194 197 là c'est pareil on a un deuxième niveau qui est ici voilà et on voit que c'est deux zones là deux levels qui viennent dans la zone de target daily ok deux fibos donc on a des concordances sur ces niveaux on voit bien qu'ici on viendra dans la bande rouge donc il peut faire office de résistance les bandes sont assez horizontales à l'heure actuelle donc on peut très bien faire du ping-pong à l'intérieur on vient dedans on va venir dans cette zone-là finir une vague 5 et redescendre pour faire la correction de tout ça qui ira chercher la bande bleue pour éventuellement repartir mais Ethereum je vous le dis faible par rapport aux autres mais peut-être faible uniquement parce qu'il est dans ce scénario on voit des signaux de vente qui commencent à apparaître sur le prix on n'a rien sur le RSI à l'heure actuelle comme sur les autres donc mais on approche enfin on a trouvé un top ici probablement de toute façon on a retracé comme ça donc oui on a trouvé un top temporaire on va voir l'idée c'est d'aller le casser mais c'est l'idée derrière donc je garde ce scénario-là de WXY potentiel pour une vague 4 d'accord qui serait en cours scénario qui va s'invalider et automatiquement si on vient casser le plus haut des 179.16 sur Bitfinex d'accord dans ce cas-là je projeterais plutôt le fait que cette vague-là cette impulsion ici est une impulsion qui nous projette vers le haut et pas une impulsion qui clôt un flat d'accord donc ETH sous surveillance no trade zone absolue sur Ethereum ici ça ne sert à rien de vouloir essayer de short les div qu'il y a ici regardez vous faites bouffer par un flat derrière ça ne sert à rien de vouloir racheter des pullbacks on est dans une zone inintéressante au niveau du prix donc il y a juste à regarder et à chercher des scénarios un scénario reste un scénario je ne prétends pas avoir une analyse plus juste que l'autre mais là regardez aussi on a la MM200 qui est ici d'accord donc pourquoi pas aller chercher un Y pour faire une vague 4 bleue ici qui va venir dans cette zone où il y aura la MM200 qui pourrait faire rebond parce que c'est une moyenne mobile qui est très regardez voilà pour ETH comme d'hab cette zone me pose des soucis donc je reste simple et visuel de toute façon je ne le traite plus depuis qu'on a acheté ici donc vous voyez on replie sur la bande grise signal d'achat au niveau du RSI et au niveau du prix sur une zone qui était pré-calculée au niveau des fibos dans la bande grise tout concorde on achète ça rebondit bien et après ce n'est pas parce que ça rebondit que ça va au target en tout cas ça nous permet d'avoir un trade gratuit et moi c'est comme ça que je trade je vous invite à regarder la vidéo sur la psychologie du trading que j'ai publié il n'y a pas longtemps pour comprendre cette idée d'avoir très peu de trade perdant et mais un taux de trade gagnant de 50% voilà bonne journée à tous merci